Un cinquième anniversaire célébré comme il se doit Le 2 mai dernier, la princesse Charlotte a fêté ses cinq ans avec ses parents Kate Middleton et le prince William, ainsi que ses deux frères George et Louis. Confinée dans leur demeure de Amné Hall dans le Norfolk, cette journée a été très mouvementée pour la petite fille, qui a reçu de délicates attentions de la part de ses proches. Au programme, appelle sur l'application Zoom avec sa famille, jeu, déballage de cadeaux. Et bien évidemment, un gâteau préparé par Kate Middleton, elle qui aime tant faire de la pâtisserie. Mais cette année, la duchesse de Cambridge a eu de la concurrence. Car le prince George est également passé au fourneau. Le prince George a fait des cupcakes, a ainsi révélé une source proche du couple Cambridge au magazine US Weekly. Il s'est bien amusé à les décorer, et, le prince, Louis a aussi aidé, précise le média. Une jolie attention de la part de George envers sa petite sœur qui a dû se régaler et qui pour son cinquième anniversaire a été très gâtée. Parmi ses cadeaux, elle a reçu de la part de ses parents un trampoline, un vélo ainsi qu'une raquette de tennis. Il faut dire que comme sa maman, la petite fille est une fan de tennis. La princesse Charlotte, plus confiante que ses frères Le cinquième anniversaire de la princesse Charlotte a également été pour la famille royale l'occasion de dévoiler de nouveaux portraits officiels de la petite fille, pris par la duchesse de Cambridge. Sur ces clichés, on la voit ainsi vêtue d'une adorable robe à carreaux de la marque Zara en train de participer à une distribution de nourriture pour les personnes isolées. Un joli geste de la part de la petite fille, qui se sent tellement adulte maintenant qu'elle a 5 ans, précise une source à US Weekly. Elle aime choisir ses propres tenues avec l'aide de Kate, et si elle n'aime pas une robe qu'elle porte, elle fait connaître ses sentiments, apprantez-en également. Et si elle aime être le centre de l'attention, il se trouve que la princesse Charlotte est également la plus confiante des enfants Cambridge et ne se sent pas intimidée devant une foule de gens contrairement à la plupart des enfants de son âge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio